Votre portrait par Damien Cabrespin. C'est une femme énigmatique, parfois sulfureuse ou mystérieuse. Elle a peur de rien, on sent qu'elle a peur de rien. Elle regarde la vie, elle regarde la mort, elle regarde sans peur. En un peu plus de 50 ans de carrière et très exactement 124 films, Charlotte Rampling a croisé les plus grands cinéastes. Elle est devenue une icône, elle s'est impliquée dans des projets singuliers quitte à parfois bousculer la bien-pensance. Il y a une très très grande force dans le regard qui me fusille à chaque fois que je peux croiser ses yeux. Ce qui caractérise Charlotte, c'est aussi l'audace dans le choix de ses rôles. J'ai commencé à 18 ans et ça m'a pris beaucoup de temps pour vraiment me équilibrer dans la vie du cinéma et dans ma vie normale. Sa marque de fabrique déroule dangereux, complexe, borderline. La névrose, c'est notre moteur aussi, une névrose qui vire vers la peur, vers l'angoisse. Tout ça, c'est des moteurs, c'est des choses qui sont utiles pour l'être humain. En 1969, Luquino Visconti lui offre un rôle dans son chef-d'oeuvre. Les damnés, la chronique d'une famille allemande sous le nazisme. En 1980, elle fait tourner la tête de Woody Allen dans Stardust Memories. Il y a beaucoup d'actrices qui savent jouer, mais il y a très peu d'actrices qui ont cette sorte de tension intérieure qui transperce l'écran, une tension véritablement animale. Des personnages marquants qui vont lui coller à la peau et qui vont peu à peu installer son image de beauté fatale, parfois glaciale. Je voulais me battre avec la complexité humaine. Au beau milieu des années 80, elle tombe amoureuse d'un chimpanzé dans Max mon amour, un des films dont elle est encore aujourd'hui le plus fière. J'ai lu le scénario et c'était un objet parfait. Et c'était pour moi. Après une petite traversée du désert dans les années 90, François Ozon la remet en pleine lumière dans Sous le sable, au tournant du 21e siècle. Juste le fait de la filmer en gros plan, ça racontait déjà une histoire. C'était déjà de la fiction. Parce qu'il y a des rides, il y a des expressions, il y a une tristesse, une mélancolie. Il y a quelque chose qui accroche la lumière et la caméra. Quelle jolie maison. J'imagine que la décoration est d'Angel. Ma fille est extrêmement exigeante. Après un ours d'argent berlinois et une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans 45 ans en 2016, elle a décroché la coupe Volpi de la meilleure actrice à la dernière Mostra de Venise, en incarnant une femme en pleine crise dans Anna. Je serais contente de vous voir. Je suis encore ta mère. Charlotte Rampling donnera par ailleurs la réplique à Jennifer Lawrence en mars prochain dans le blockbuster américain Red Sparrow. De jeunes officiers, entraînés à séduire et à manipuler. Un pied à Hollywood, un autre en Europe. Charlotte Rampling continue de fasciner les réalisateurs du monde entier. Alors vous avez passé votre jeunesse entre l'Angleterre et la France. Aujourd'hui, vous êtes entre Hollywood et l'Europe. Vous tournez avec tous ces réalisateurs. Où est-ce que vous vous sentez chez vous, Charlotte Rampling ? Un peu de nulle part, mais c'est un bon de nulle part maintenant. Oui, c'est apaisé. Oui, parce que je ne me sentais pas attachée à quoi que ce soit pendant très longtemps. Certaines gens, mais pas à un pays. Pourtant, vous avez beaucoup résidé en France. J'ai résidé en France, mais je ne me sens pas du tout française. Je me sens, je ne sais pas, je me sens presque comme, voilà. Je ne sais pas comment je m'attache, mais je m'attache parce que sinon je ne serais pas là. Alors dans cette carrière, on voit énormément de très grands réalisateurs, bien sûr. Qui vous a le plus marqué ? Dans la première partie de ma carrière, c'est indéniablement, pardon pour le français, Lucky Newby Sconti. Oui. Parce qu'il m'a montré la voie, la voie que je sentais qui était la mienne pour prendre, mais je ne savais pas parce que je ne le connaissais pas. Je ne connaissais même pas son cinéma quand je l'ai rencontré. On n'avait pas ça en Angleterre. Je vivais en banlieue londonien, je n'avais pas de cinéma. Je ne connaissais pas, je n'étais pas cinéphile à ce point de connaître le grand cinéma italien. Mais lui, il m'a montré cette voie-là. Alors on sent déjà, dès les premiers rôles, que vous acceptez évidemment des personnages extrêmes, parfois sulfureux. Il y a beaucoup d'audace, beaucoup de liberté. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie d'être libre ? Je pense que c'est un état d'esprit. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Moi, c'était un appel. Je ne pouvais pas résister à l'appel de... More the wild side. Pas faire des bêtises, the wild side, je ne veux pas dire, mais de faire des choses différemment. C'est le côté sauvage, oui. Voilà. Faire des choses différemment, de ne pas suivre nécessairement un trajet ou une carrière ou un mode de vie. C'était toujours autre chose que je cherchais. Je ne savais pas. Comme je vous dis, je ne sais même pas où j'habite. Donc c'est un état d'esprit. Alors Woody Allen le définit à sa façon, puisqu'on l'entend dire qu'il y a une tension dans ce regard, dans votre regard. Et François Ozon, d'ailleurs, le confirme, quelque chose d'autre. C'est ça, au fond ? C'est ce côté wild ? Quand je dis un état d'esprit, un état d'esprit, c'est une énergie, en fait. Ce n'est pas incarné physiquement, mais c'était un état d'être particulier. Ils disent bien, d'ailleurs, qu'il y a une mélancolie, au fond. Il y a quelque chose d'assez grave ou d'assez sombre. C'est comme ça que vous vous sentez depuis l'enfance ? Non, mais c'est une recherche, ma vie. Constamment, je suis sur la recherche. C'est une recherche de je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y a pas nécessairement de réponse, mais à travers une recherche, quelle qu'elle soit, il y a des étapes où vous pensez que vous avez acquis quelque chose, vous avez grandi, vous avez évolué. Voilà, donc c'est continuel pour moi. Alors, après ces années 90, où il y a une relative éclipse, effectivement, là, vous réapparaissez en pleine lumière, grâce notamment à François Ozon, qui vous offre de très, très beaux rôles. On a vu Sous le sable, Swimming Pool, ensuite il y a Angel. Qu'est-ce que vous avez en commun avec François Ozon ? Je pense qu'on a en commun quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, que personne ne voit, qui est toujours pareil avec les créateurs. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et on s'est reconnus. Quand il est venu me voir, il m'a donné un tout petit début d'une histoire qui était sous le sable, juste le début. Et on était dans un café avec nos agents. Et dans cinq minutes, je savais que j'avais un destin avec ce metteur en scène. Et on a fait le travail qu'on a fait. Plusieurs films. Alors, vous serez très, très bientôt à l'affiche de Red Sparrow, qui est un film qui vient d'Hollywood, avec Jennifer Lawrence notamment. Comment vous vous partagez entre les deux ? Est-ce que le cinéma américain vous attire ? J'allais dire malgré le contexte, malgré les défauts de l'Amérique, bien sûr. Oui, mais il y a des défauts partout. Il y a ce qui va avec quelqu'un qui a mon caractère, c'est-à-dire une quête, une forme de liberté, une forme de découverte et de recherche. C'est que je peux aller un petit peu partout. Donc, en allant un petit peu partout, vous êtes vus un petit peu partout. Donc, le potentiel est là pour des choses surprenantes pour arriver. Et un rôle comme Red Sparrow, c'est un rôle magnifique, très culotté, si je peux dire. Encore un. Encore un. Et qui est très complémentaire avec ce que je fais, parce qu'un film comme Anna, qui est plus fragile au niveau psychologique, donc pour les audiences détecterées par ça, donc ceux qui voient les Red Sparrow vont dire « Ah, elle a aussi fait un film qui s'appelle Anna. » « Let's go and see that too, if we like her. » Alors, on va évidemment parler d'Anna. Vous incarnez une femme meurtrie. Alors, c'est assez mystérieux, évidemment. Vous allez nous expliquer. Elle vit seule après l'arrestation de son mari. Alors, on va regarder un extrait d'Anna et on en parle ensemble. Je ne sais pas si tu reçois mes messages. Ça fait une éternité. Je suis encore ta mère. Tu n'es pas la bienvenue ici. Allez, s'il te plaît, maintenant, tu nous laisses tranquilles. Comment un fils peut-il faire ça à son propre père ? Vous nous avez dit tout à l'heure que c'est un cri. C'est le cri d'une femme qui se retrouve seule, mais qui reste loyale à cet homme. Qu'est-ce qui lui est arrivé à son mari ? Il a commis un crime terrible. Et c'est la raison pour laquelle cette femme doit faire cette traversée du désert, ce chemin de croix, pour survivre et pour tenir sa vie, sachant que sa vie est totalement détruite. Donc, de reconstruire à l'âge qu'elle a. Et tout ça, on peut le faire évidemment à n'importe quel âge. Donc, l'histoire est sur la démonstration de la vie intérieure d'une femme qui traverse une situation éperdument difficile. Et c'est comme si on demande au spectateur de la traverser avec elle. Mais ce n'est pas du tout un film down, ce n'est pas du tout un film qui vous fait descendre en une sur deux. Ce n'est pas une plainte non plus du tout. C'est une cri de douleur, mais c'est une cri de vie aussi, parce qu'elle va s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui va l'aider à s'en sortir ? Plutôt les autres, ceux avec qui elle peut parler de sa douleur ? Je ne sais pas ce qu'est en fait dans la vie qui nous aide. C'est nous-mêmes qui nous aide. C'est nous-mêmes qui, à un moment donné, on se dit à soi-même, à l'intérieur de soi-même, je vais continuer, je ne vais pas mourir. Je vais, justement, j'ai envie de continuer ma vie. Et quand vous dites ça à un moment donné, vous trouvez de l'aide partout. Mais si vous ne dites pas ça, c'est fini. Et je pense qu'avec Hannah, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'à un moment donné, ça tourne parce qu'on passe. On est aussi dans le déni des choses. Elle est en déni de vraiment ce qui s'est passé, peut-être, avec son mari. Mais quand elle réalise la vérité de ce qu'il a fait, c'est là où ça change. Elle décide qu'elle ne va pas sombrer avec lui.